Tous les deux vous avez ce point commun, vous avez dû traverser plusieurs pays pour venir embrasser un rêve qui est celui de devenir combattant en France. Donc tu viens de Rio Grande au Brésil, tu as traversé le monde en 2018 pour faire carrière en MMA ici mais c'était à une époque où le MMA n'était pas encore légal en France. Donc c'est un choix qui est curieux, pourquoi as-tu voulu t'installer en France ? Par contre j'ai essayé d'aller aux Etats-Unis parce que là c'est la... Oui voilà, tout le monde pense aux Etats-Unis, nous on pense au Brésil à vrai dire. Et toi non, toi tu viens en France. Tous les Brésiliens pensent aux Etats-Unis, mais comme le visa était refusé, on cherchait l'autre visa et c'est le visa français qu'on trouvait et on est venu ici en 2019, en avril 2019. Par contre le MMA n'est pas légalisé encore et par contre je n'ai pas du temps parce que j'ai venu ici, j'ai travaillé et il y a tout en problématique pour chercher une solution. Et c'est jusqu'après 2020 je pense, et après c'est arrivé la pandémie, c'est arrivé le Kofu, tout ça. Et après j'ai trouvé Daniel et là j'ai commencé à m'entraîner avec lui. Et voilà, c'est en 2022 jusqu'à ce que j'ai commencé à retourner au fait de combat.